bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode des monstres dans le placard reçoivent bonjour hello sabrina hello hello bon mois de juillet oui et qui dit ah attends je dis mois de juillet mais ça c'est notre épisode du mois d'août ben oui ben oui le mois d'août qu'on sait pas encore de quoi il va avoir l'air donc je ne saurais dire au niveau de la température mais dans tous les cas on s'est dit qu'on allait avoir un invité tout spécial aujourd'hui parce que ça fait un petit bout qu'on suit son travail et qu'on était intrigués étant donné qu'on parle souvent des monstres et tout ça mais on va pas juste parler de monstres on va parler de toutes sortes de choses c'est un angle assez inédit à l'émission qu'on aborde aujourd'hui puis on est bon dans les surprises pour les auditeurs auditrices donc on a reçu en fait on reçoit aujourd'hui Jean-Christophe Nadeau du comptoir gastronomique bonjour Jean-Christophe hello hello hey le comptoir mais vraiment comme un compte tout le monde m'achale en me disant que c'est une faute d'orthographe puis que je sais pas écrire mais non c'est bel et bien un néologisme on parle d'un comptoir donc au sens d'un parloir à compte d'où l'orthographe assez inédit donc comptoir gastronomique pour des comptes et de la bouffe en fait des comptes et de la bouffe ça c'est des choses qu'on aime mais comment ça se manifeste parce que c'est ta création comment ça s'agence ben en fait ça fait longtemps que moi je me cherchais une espèce d'angle pour réussir à canaliser un petit peu toute ma créativité artistique j'ai été très touche à tout dans la vie autant en ayant fait de l'impro du jeu de rôle sur table j'ai fait du grandeur nature mais ultimement je me suis aussi laissé aller à l'écriture en masse mais j'avais jamais trouvé quelque chose de satisfaisant puis à un moment donné j'ai comme eu un éclat de génie où est-ce que je me suis rendu compte qu'on pouvait raconter des choses par la nourriture puis encore plus de ça réussir à mettre en valeur des comptes et des légendes du terroir par la nourriture parce que la bouffe en plus de ça ben ça vient de nous chercher dans notre culture dans notre terroir fait qu'il y avait un accord fond-forme que je trouvais exceptionnel puis je me suis comme lancé là-dedans à pieds joints Wow, un accord fond-forme et t'es-tu spécifiquement basé sur les comptes du Québec? est-ce que c'est plus vaste? est-ce qu'il y a des comptes personnels qui se joignent à ça? ou c'est... ben en fait dans un premier temps mon idée c'est d'aller chercher en fait des contes et légendes qui sont oubliés de la majorité des gens fait que par exemple c'est la chasse-galerie tout le monde a entendu parler tout le monde en réentend parler à l'occasion on a des chansons là-dessus tout le monde se la raconte tout le monde connaît la légende de la chasse-galerie pendant le temps des fêtes fait que c'est pas le genre de légende qui oui m'intéresse mais pas qui m'intéressait dans mon processus créatif mon idée c'était vraiment de redonner de la valeur à des contes et légendes qui sont vraiment tombés dans l'oubli puis qui souvent ont juste été gardés dans la tradition orale parfois même on a quelques juste mentions à quelques endroits donc ça n'a jamais été vraiment formalisé fait que mon idée en même temps c'est de remettre en valeur ces choses-là mais en même temps dans un second temps de montrer qu'on est capable de montrer ces histoires-là en suivant son ventre ou en suivant ses tripes si on veut ok ok là je suis totalement intrigué Sabrina connaît un peu plus le concept moi je suis totalement nouveau dans cette histoire-là comment tu racontes avec la bouffe ? dans un premier temps en fait c'est sûr et certain qu'une chose qui est assez commune en cuisine c'est que souvent les gens vont raconter comment ils ont appris à faire cette recette-là par exemple ma mère ou ma grand-mère me faisaient telle recette quand j'étais plus jeune m'a mis dans le secret des dieux blablabla ça c'est une chose qu'on entend souvent puis normalement quand on va au restaurant souvent il va y avoir une petite histoire qui est racontée par le chef pour décrire un peu le plat qui a été fait puis moi ça m'a toujours tracassé je me dis il me semble qu'on est capable d'aller chercher plus que juste les petites anecdotes tentant ou de la petite relation familiale qui nous a mené à apprendre à cuisiner il y a vraiment un véhicule d'expression exceptionnel qui se trouve dans le cadre de la cuisine puis je me suis lancé une première fois en essayant de faire un à la blague mes parents avaient lancé un défi à toute la famille on essayait de faire entre nous autres l'équivalent d'un souper presque parfait si on veut toute la famille devait recevoir les parents au moins une fois dans l'année avec trois services puis d'avoir ajouté un thème et compagnie puis là on dirait que c'est là que j'ai fait 1 plus 1 égale 2 ok j'essaie de faire un compte gastronomique mais décliné en trois services pour raconter un peu une vieille légende c'était le cochon bleu du Saguenay d'ailleurs qui m'avait intéressé à ce moment-là ce qui a donné un petit peu le premier vidéo que j'ai sorti sur ma chaîne YouTube par la suite le premier que j'ai regardé aussi puis ça a vraiment piqué ma curiosité mais là mettons niveau background est-ce que c'est dans ta famille que la cuisine est-ce que c'est important ta famille la cuisine ou c'est-tu arrivé comment? moi j'arrive vraiment pas d'une famille dans laquelle est-ce que les gens cuisinent tant que ça tu sais ma mère elle a eu un trip un peu grano si on veut dans certaines années où est-ce qu'elle faisait plein de petites recettes dont on n'était pas vraiment convaincu plus qu'il faut même si j'ai vraiment adoré tout ce qu'elle a fait on se le cachera pas mais c'était pas le dans la famille c'était pas la grosse culture alimentaire par-dessus la tête on n'a jamais été super épicurien à faire le tour des restaurants et compagnie moi ça m'a plutôt ça m'est tombé dessus quand je suis rentré à l'université quand je suis arrivé dans mon premier appartement puis j'ai comme voulu apprendre à cuisiner puis c'est devenu à la longue une espèce d'habitude où dans mes temps libres je vais toujours m'éduquer sur la culture culinaire des endroits sur le pourquoi les gens vont utiliser tel ingrédient plus que tel autre puis d'apprendre vraiment les techniques culinaires beaucoup plus que des recettes puis c'est vraiment ça m'a vraiment marqué dans mon imaginaire puis c'est là-dessus que j'ai suivi tout le fil pour apprendre les bases que j'ai de mes jours puis j'essaie de comme lier ça justement avec mon côté raconteur depuis quelques temps très très chouette vraiment c'est un super beau projet puis c'est assez unique tu sais j'ai vu quand même des chaînes de gens qui vont faire des par exemple des cuisines qu'on retrouve dans les films les séries mais de mélanger les contes québécois à la cuisine tu peux pas avoir plus authentique que ça là quand tu y penses tu sais merci beaucoup je travaille à essayer d'avoir du contenu original puis écoute je suis vraiment content d'attendre que ça semble parler là-dessus je suis sûr que dans les prochaines années je vais peut-être essayer de m'aventurer dans les contes et légendes du monde mais pour l'instant on a tellement une banque riche de légendes d'ici j'ai l'impression que ça va me prendre des années avant de faire le tour de ce qu'on a à offrir ici au Québec avant finalement de m'expatrier ailleurs dans le monde ben c'est précieux si ça permet aussi aux gens peut-être d'ailleurs dans le monde qui te suivent d'en apprendre plus sur les légendes du Québec et sur les Québécois je pense qu'on connait pas toutes nos légendes nous-mêmes ben justement j'ai eu le goût d'en entendre une j'ai eu le goût que tu nous parles de peut-être une des légendes qui t'a le plus marquée ou que tu préfères une légende plus connue au Québec peut-être ben oui tout à fait il y a beaucoup de légendes en fait que c'est souvent juste des petits passages qui ont été mentionnés moi il y a un auteur qui m'a vraiment fasciné avec le temps qui voyons si je me souviens bien a écrit les contes de Joe Violon puis là-dedans c'est vraiment épisodique oui Fréchette oui Fréchette merci parfois ma tête me joue des tours donc oui Fréchette a souvent fait beaucoup de narrations dans lesquelles est-ce qu'à l'occasion il faisait juste mentionner au passage un mini épisode qui m'envendait une créature fantastique puis il y en a une qui m'a vraiment marqué elle a été mentionnée d'ailleurs une fois de plus dans les recherches que j'ai faites par Brian Perrault qui est l'auteur d'Amas Dragon mais qui a aussi écrit un livre fantastique sur les créatures du Québec exactement qui est un de mes livres préférés d'ailleurs dans lequel est-ce que je me ressource à l'occasion pour aller chercher des idées mais c'est souvent ça les légendes n'ont pas été développées ni étoffées plus qu'il faut puis il y en a une là-dedans qui m'a vraiment marqué puis qui a beaucoup alimenté par la suite puis c'est assez curieux mais beaucoup de mes parties du jeu de rôle moi je me suis inspiré beaucoup des créatures qui sont mentionnées par Fréchette dans les contes de Jouviolon pour me bâtir une banque de créatures fantastiques que je sollicite à l'occasion puis celle qui m'a le plus fasciné c'est ce qu'on appelle les Jack Misty Gris je sais pas si oui oui yes donc les Jack Misty Gris en fait la légende veut que ce sont des créatures qui à la nuit tombée on va tout d'abord se rendre compte de leur présence par un aspect olfactif puis généralement quand une odeur de soufre commence à vous venir au nez lorsque la nuit est la plus noire que la brume commence à se lever sur la forêt puis que l'odeur de soufre se manifeste comme de nulle part c'est qu'il est déjà trop tard il y a un Jack Misty Gris qui sera dans les parages Jack Misty Gris en fait c'est assez dur à décrire les gens en parlent comme d'une créature un peu à la Frankenstein si on veut c'est-à-dire une créature rapaillée rapiécée avec tout ce qu'elle peut trouver sur son chemin il y en a qui disent qu'ils ont trois jambes deux jambes quatre jambes une tête de bœuf des fois ça va être plutôt une tête de bouc parfois il n'y aura juste pas de tête il va y avoir un bras deux bras trois bras quatre bras c'est vraiment étrange puis en un certain sens on peut même en parler comme l'équivalent d'un zombie québécois si on veut vraiment natif d'ici c'est généralement sur les berges de la rivière Outaouais qu'on va entendre parler des légendes sur les Jack Misty Gris donc c'est vraiment dans un lieu vraiment spécifique qu'on va les croiser et même en plus de ça ils sont réputés pour faire des espèces de danses macabres donc souvent sur les berges des îles on va voir au loin une flamme et des formes vraiment monstrueuses qui vont se profiler à l'horizon toujours dans une espèce de petit cliquotis ou avec des champs guturaux qui annoncent leur présence et paraîtrait-il et c'est là un peu que la légende commence à manquer d'une forme concrète les gens s'entendent très mal là-dessus parce qu'il n'y a pas de récit complètement étoffé mais plusieurs seraient prêts à dire que les Jack Misty Gris sont des créatures immortelles qui sont impossibles à abattre et que c'est pour cela que si jamais on sent un Jack Misty Gris être dans nos parages il est déjà trop tard le signe nous a déjà trahis et ce sera sans doute la fin on rejoindra le lot des Jack Misty Gris pièce après pièce sur un ou plusieurs Jack Misty Gris à la fois oh my god moi dans ma tête si tu me dis recette je vais penser à un touski étant donné un touski des créatures comment on fait le lien ben tu vois en fait quand j'aborde des légendes comme ça moi la chose sur laquelle j'essaie de m'arrêter c'est quel est l'élément emblématique dans la légende du Jack Misty Gris moi ce qui marque surtout c'est ce fameux signe-là avant-coureur de l'odeur de soufre qui annonce la présence du Jack Misty Gris alors c'est sûr et certain qu'une recette qui mettrait en valeur le Jack Misty Gris doit étonnamment sentir le soufre à plein nez y a-t-il une manière de rendre ça appétissant ou ça va sentir le pète peu importe ben c'est sûr que le soufre ça sale pète c'est sûr et certain qu'il faudrait ça réussir à élever ça un peu mais il y a plein de ça c'est encore en développement vous me prenez un peu de cours pour essayer de vous inventer une recette on ne veut pas de ce cours nécessairement non mais j'aime ça on crée en ce moment c'est sûr qu'il y a une vieille recette sur ce qu'on appelle les oeufs centenaires ou les oeufs millénaires oh wow qui sont des oeufs fermentés qui à la longue vont vraiment empester le soufre qui sont vraiment un élément luxueux qu'on va consommer dans la cuisine asiatique c'est sûr que ça serait une base donc partir de cette idée-là puis ensuite de ça agrémenter cette odeur de soufre-là qui est centrale dans l'assiette pour après ça en faire un touski par exemple donc c'est sûr qu'il y aurait un bon filon dans cette zone-là j'aime que tu parles d'un élément caractéristique du monstre puis après tu développes une recette autour c'est vraiment un élément sensoriel oui c'est ça on dit souvent qu'on goûte avec nos yeux mais quand ça sent le pet à plein nez c'est sûr que c'est ça que tu goûtes en premier mais tu en as déjà tu nous parlais tantôt de la première vidéo que tu as faite sur le cochon bleu du Saguenay c'est ça oui c'est quoi ça le cochon bleu je connais pas ça moi le cochon bleu du Saguenay c'est une légende vraiment super intéressante en fait c'est à la base une créature que certains croient être fantomatique d'autres croient être un peu plus corporelle qui entrait les tales de bleuets du Saguenay en fait sur le bord de la rivière Chicoutubi puis la légende est un peu spéciale parce qu'en fait elle commence dans le coin de Québec à la base puis en 1822 si je me souviens bien dans les années 20 il y a eu un braquage de banques dans le coin de Québec puis à ce moment-là il y a des brigands qui se poussent avec une cagnotte qui a vraiment du gros bon sens les genres de petites fortunes qui arrivent juste une fois dans une vie puis ces gens-là en fait décident de se pousser jusqu'à sur le fjord du Saguenay puis remontent ça jusqu'à la rivière Chicoutubi puis bon ensuite de tout ça s'installer là pour se séparer le butin c'est là vraiment que l'histoire commence parce que comme dans tout bon récit de braquage évidemment tous les brigands se sont sautés à la gorge se sont entretués les uns les autres pour essayer de se séparer le butin jusqu'à ce qu'il n'y en reste plus aucun en fait puis la légende veut que l'espèce de furie vengeresse qui a commencé à habiter les lieux après cette espèce de meurtre collectif-là s'est réincarnée dans une créature qui garderait supposément l'endroit où le trésor a été laissé par les brigands et qui prend donc la forme d'une créature qui se promène justement dans les tales de bleuets sur le bord de la rivière Chicoutubi puis la personne qui réussirait à trouver son trésor serait ruche comme Crésus on va s'entendre mais évidemment personne n'a jamais trouvé le trésor mais moi pour ma part je ne m'aventurerais pas à m'essayer les rares fois que je suis passé sur les bords de la Chicoutubi pour ramasser des bleuets malgré tout au fond de moi je regarde quand même je fais attention à mes arrières parce qu'il y a quelque chose au fond de moi qui me dit que c'est peut-être pas juste fondé sur du mythe il y a peut-être vraiment des sangliers quelque part dans les forêts ça se pourrait parce qu'on a des très beaux élevages de sangliers au Québec après ça ils ne sont pas natifs de l'endroit mais peut-être qu'il y a un qui s'est construit c'est des bêtes extrêmement intelligentes je sais qu'il y a déjà eu des cas de sangliers qui s'échappaient des fermes et qui apparemment commenceraient à se reproduire dans la forêt je ne sais pas à quel point on est rendu à dire que c'est une espèce invasive ou établie mais je sais que c'est arrivé dans le passé il y en a un gros qui se fout la face dans un saut bleu il ne peut pas faire face à un sanglier quelqu'un le voit tout couvert de bleu puis là la légende naît tout d'un coup voilà peut-être mais ça par contre ça tu l'as déjà transformé en recette cette légende oui exactement en fait moi je cherchais à mettre en valeur l'idée du sanglier du Québec qui est une pièce exceptionnelle donc qui est vraiment un peu plus goûteuse que le porc à la base puis justement comme on fait des beaux élevages de sangliers au Québec il y a des manières de mettre ça en valeur puis l'idée c'était de réussir à venir chercher tous les aspects de la légende c'est-à-dire le sanglier le côté bleuet mais également le fameux trésor des brigands en fait donc c'est de venir chercher les éléments représentatifs autant visuellement que thématiquement donc on va avoir de la purée de pommes de terre bleues on va avoir des joues de sanglier mais braisées au cidre local fait dans le coin du Saguenay on va avoir de la joue de sanglier pour venir vraiment chercher l'espèce de la mâchoire de la bête si on veut avec également ce qu'on appelle des espèces de frites millétage donc c'est une espèce d'étagée de pommes de terre un peu à la manière d'un gratin mais qu'on fait confire dans du gras de sanglier pendant des heures puis à la fin quand on peut frire ça ça a l'air de des lingots d'or on peut même mettre de la poudre d'or là-dessus je suis contre l'utilisation de la poudre d'or dans la vie dans la cuisine mais là on dirait que thématiquement ça appelait parce qu'il fallait quelque chose de luxueux qui rappelle l'or mais on a donc le lingot thématique mais en même temps son côté scintillant doré qui vient s'accorder avec la légende donc un accord fond forme comme je le disais tantôt nice pour quelqu'un qui dit qu'il vient d'une famille où la bouffe n'était pas tant prisée je trouve qu'il y a de l'élaboration là-dedans c'est devenu t'arrives équipé mon cher pour faire face à des recettes d'ailleurs un petit oiseau me dit que t'en es pas à tes premières ans dans ce qui a trait à l'art culinaire non effectivement j'ai eu mon passage dans une petite émission télévisée que vous aurez peut-être eu l'occasion de voir cet hiver sur les ondes de TVA dont on ne vendra pas la mèche ni rien quand même je vous encourage à aller regarder tout ça évidemment ben oui une émission de cuisine bien connue alors ça vaut la peine puis c'est bien intéressant aussi de voir le passage des artistes culinaires en fait qui figurent et leur leur bon et leur moins bon coup c'est ça la joie aussi de tout ce qui est télé-réalité oui on pourra mentionner au passage la légende du croqu'en bouche notamment que certaines personnes replaceront certains on pourrait dire le drame du croqu'en bouche mais peu importe quelle belle opportunité pour faire des memes des stories j'ai beaucoup ri d'ailleurs de comment vous avez pris ça en riant parce que c'est pas mal la meilleure manière de le prendre ah oui de toute façon on s'entend ça reste un show de télé fait qu'ultimement on dira ce qu'on voudra on a vécu des émotions des hauts et des bas mais par la suite il faut vraiment s'en détacher en grandir puis surtout en rire parce que maudit que ça fait du bien ok j'ai plein j'ai plein de questions je suis ma curiosité piquée à fond est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un personnage ou une légende que t'as pas encore été capable de transformer en recette mais tu t'es dit ah ça c'est ça sur sa wishlist c'est sa wishlist lui ça c'est le top le ok j'ai deux réponses à ça ça dépend comment est-ce qu'on comprend la question que tu m'as posée ok je fais mon petit chemin rapidement puis après ça tu me diras laquelle des deux tu veux savoir peut-être bien je révélerai la deuxième tant qu'à faire ensuite c'est quoi clairement t'as demandé l'autre est-ce que c'est plutôt une légende sur laquelle est-ce que je suis intimidé de réussir à la mettre en bouffe tu sais il y a quelque chose comme du genre pas des intouchables mais des choses qui sont tellement grosses que j'ai peur de manquer mon coup en le faisant fait que je veux vraiment prendre mon temps ça serait une première réponse on peut dire ça puis ton coup de coeur mettons que lui tu veux vraiment puis l'autre c'est ça puis la deuxième manière de comprendre la question ça serait vraiment bon est-ce qu'il y a quelque chose que genre je veux vraiment mettre toutes mes énergies à essayer de le trouver j'ai pas encore réussi mais genre ça c'est ma fascination c'est mon précieux si on veut moi j'avais je pensais à la deuxième mais maintenant que tu mentionnes la première le monstre sacré ça vaut la peine je peux commencer par le monstre sacré en fait celle qui me fait le plus peur puis je pense que je vais attendre une très grosse occasion pour le faire puis le réussir vraiment à la hauteur de ce que je suis capable c'est quelque chose aussi bête que la chasse galerie la chasse galerie c'est tellement un monument c'est tellement une institution dans le compte québécois classique que je veux pas lui faire de tort je veux vraiment trouver la chose juste j'ai 3-4 angles d'attaque sur lesquels est-ce que j'essaie de travailler cette légende-là gustativement parlant mais à chaque fois je me dis il me semble que je peux faire mieux encore puis il me semble que je peux faire mieux encore puis il me semble que si quelqu'un regarde ça il va se dire il me semble qu'il aurait pu faire mieux encore fait que celle-là c'est vraiment celle qui me fait le plus peur je pense que je vais y arriver quand même mais pas tout de suite je vais la pousser le plus loin possible quand je vais épuiser les légendes obscures puis qu'on tombera dans les légendes je veux pas utiliser le mot mais quand même les légendes mainstream comme la chasse galerie le clé dastique exactement ben là je commencerai vraiment à la regarder sérieusement fait que ça ce serait pour le monstre intouchable alright c'est là que tu veux c'est là que je veux vraiment puis comme il me manque encore un peu de technique mais je le travaille vraiment fort là c'est la légende du bateau fantôme de Gaspé ah oui wow j'ai mon angle d'attaque je sais très bien qu'est-ce que je veux faire mais je manque encore de technique pour réussir à l'exécuter à la hauteur de ce que je veux mais c'est une légende vraiment vraiment fascinante on en a-tu parlé de celle-là je pense qu'on a mis sur les bateaux fantômes on n'a pas parlé du bateau fantôme de Gaspé je peux vous en dresser les grandes lignes si vous souhaitez oui le bateau fantôme de Gaspé en fait ça part d'un constat en fait qu'à certains moments d'année on est capable d'apercevoir une boule de feu se promener au large généralement de la baie des chaleurs si on veut dans le coin de Gaspé et les gens s'expliquaient mal ce qu'était cette boule de flamme puis la légende veut en fait qu'à l'époque de la colonisation des explorateurs qui se promenaient justement dans ce coin-là ont pris contact avec une des tribus amérindiennes qui se situait dans cet endroit-là et de parlementerie en parlementerie on va dire ça comme ça ces explorateurs-là sont repartis avec deux des fils d'un des chefs amérindiens de cet endroit-là pour les ramener justement en Europe problème étant en fait que ces fils-là ne sont jamais revenus lorsque les explorateurs sont revenus peut-être c'était une mauvaise idée de leur part de se repointer le nez dans le Nouveau Monde en ayant ces deux invités de marque-là en moins à bord mais ces derniers ont été accueillis par une une grande bande de d'amérindiens en colère qui ont incendié le bateau des explorateurs avec une pluie de flèches enflammées et le chaman à ce moment-là aurait condamné les matelots à brûler pour l'éternité à bord de leur navire on niaise pas avec les autochtones exactement et donc ce qui en résulte c'est qu'à l'occasion lorsque les brumes sont vraiment intenses on voit apparaître à l'horizon une boule de feu qui serait le fameux bateau en flamme condamné à porter à son bord un équipage qui sans cesse essaie d'éteindre les flammes mais qui n'y parviendra jamais et ce pour l'éternité ok j'entends ça et là je veux savoir je sais pas c'est quoi ta recette j'essaye de spéculer peut-être yes on aime ça go 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 j'essaye de spéculer ok fait que c'est clairement un fruit de mer ou un poisson ou quelque chose clairement flambé au rhum avec je pense ça prendrait des épices autochtones des épices des premiers peuples quelque chose de même quelque chose des premiers peuples j'aime votre approche vraiment je suis pas allé tout à fait dans cette direction-là sur ce sur quoi je travaille mais j'aime vraiment votre idée moi je je renchérirais en disant quelque chose qui serait fumé au bois de quelque chose qui pourrait un peu représenter le bateau qui a brûlé c'est bon c'est bon c'est bon c'est un exercice que je savais pas donc que j'avais besoin voyez à quel point c'est un terreau fertile on part de la légende puis on se dit comment est-ce qu'on réussit à l'exprimer via la bouffe fait que là on va chercher les éléments clés puis après ça on commence à se servir de notre terrain de jeu brûler ça prendrait quelque chose par rapport aux autochtones au premier peuple ça prendrait quelque chose en rapport avec la mer ça c'est sûr c'est vraiment intéressant vraiment au niveau même juste le choix des ingrédients on dirait que ça te donne une direction exactement puis tu sais là je commence à travailler plus formellement sur celle-là je pense que je commence à aboutir mais il manque encore un petit peu de technique pour certains éléments mais je vous vends pas la mèche j'adore vos idées mais je me rive regarde on s'en reparlera quand on verra le vidéo finale on sera fiers d'avoir peut-être aidé à brainstormer qui sait ben merveilleux ça très cool ok quelle deuxième grosse question quelle légende goûtait meilleure de celle que t'as faite pour le moment j'en ai fait deux sur ma chaîne YouTube j'en ai également mis en j'en ai également mis une en lumière dans mon passage à l'émission justement comme on parlait tantôt on parle de la Corivo dans ce cas-ci puis les deux autres que j'ai fait en fait on parle du cochon bleu du Saguenay puis la troisième que j'ai faite celle sur ma chaîne YouTube c'est la légende de la debacle c'est deux profils complètement différents c'est trois profils complètement différents on va le dire on a le cochon bleu qui lui c'est vraiment comme la de la viande fraisée vraiment très riche la sauce au bleu la debacle on parle vraiment d'un dessert fracassant donc c'est sucré mais c'est avec surtout le principe de l'impact de vraiment faire le rituel de fracasser soi-même son dessert pour recréer soi-même la légende dans l'assiette puis après ça on a la Corivo qui elle est vraiment plus un crime gastronomique on va dire c'est ça comme ça mais dans tous les sens en sept services c'est la compagnie de tes sept maris assassinés donc les trois sont vraiment différents mais je pense que le profil de savoir dont je suis le plus fier je dirais juste par la technique que j'ai dû réussir à développer pour le faire je pense que c'est la débâcle qui est vraiment je ne suis pas quelqu'un qui fait des desserts dans la vie je ne suis pas bon pour faire des desserts c'est vraiment très mesuré aussi c'est pas jaser des desserts aussi facilement exactement c'est dur pour moi de faire des desserts parce que j'avais toujours au gut feeling comme on dit un petit peu plus de ça puis moi suivre le protocole je ne suis pas à cheval là-dessus ça a vraiment été très difficile de réussir à développer la technique puis la rigueur aussi pour le faire pour ne pas juste faire de plus comme ça puis finalement scraper la recette je dirais autant en satisfaction au goût final que par la recherche que j'ai dû faire pour le faire je pense qu'elle a débâcle et c'est ça dont je suis plus fier pour l'instant et sur ta chaîne YouTube? oui sur ma chaîne YouTube tout à fait on ne te fera pas voler les punchs on va inviter le monde à aller la regarder plutôt est-ce que moi je me demande avec toute cette belle aventure-là parce que ça a dû être quand même confrontant pour toi aussi avoir l'idée et la mettre au monde en recette c'est tout un tout un gap quand même tout un pont à traverser y'a-tu quelque chose que t'as appris que tu t'attendais pas à aller là tu t'es dit ben oui je suis là-dedans dans ce processus-là en termes de potes inculinaires ou de recherche comment je dirais ça je pense le plus gros challenge que j'ai rencontré en fait c'est ça peut avoir l'air bête mais c'est c'est de rendre sa narration publique tu sais moi pour avoir animé beaucoup de jeux de rôle je pense dans les 20 dernières années sur une base presque hebdomadaire tu sais narrer dans un petit groupe de personnes ça va narrer devant une salle de 200 personnes ça va pour faire de l'impro mais quand on lance sa tentative de créer un récit donc vraiment de raconter une histoire qui a jamais été écrite donc je fais pas de la lecture je fais vraiment un élan d'improvisation qu'on finit par filmer finalement parce que j'ai pas quelqu'un qui écrit tant que ça j'ai plus des bullet points qu'on appelle dans la vie donc je sais où je commence je sais par où je dois passer puis je sais où est-ce que je m'en vais mais après ça le lien entre chaque je laisse l'inspiration monter puis c'est de de rendre cette vulnérabilité-là cette vulnérabilité-là pardon publique je pense que ça ça a été le plus gros pas à franchir puis je pense que c'est c'est j'ai gagné en confiance depuis puis ça m'a vraiment ça m'a vraiment fait du bien mais comme la première fois où j'ai pesé sur rendre public mon premier compte gastronomique j'avais le shake les genoux commençaient à me claquer l'un sur l'autre puis finalement les commentaires ont été très bons il y en a qui s'allait dire que c'est le Fred Pellerin gastronomique ça se prend écoute écoute ça se prend j'aurais pas la prétention de me dire à la cheville de ce monument-là mais qui sait un jour peut-être est-ce que je l'inviterai sur mon émission ça serait ça serait la consécration d'une oeuvre on va dire ça comme ça c'est vraiment chouette puis moi je trouve que tu sais en fait je pense c'est ça aussi même nous avec les monstres dans le placard là des fois de de s'exhiber à un public qu'on connaît pas je pense que ça peut être intimidant mais faut pas oublier que les gens ils nous suivent parce qu'ils nous aiment comme on se présente jusqu'à là j'ai jamais regretté de l'avoir fait en moi non plus puis ça devrait bien se passer pour toi j'ai confiance on est comme rendu avant de pouvoir parler de où te suivre et tout ça à la question qui tue question ouais non mais en fait c'est une question que d'habitude on va y aller sous un format de monstres à proprement parler mais moi je me dis allons-y dans le monstre que peut représenter la cuisine pour les gens qui ont peur peut-être de la cuisine ou les gens qui peut-être veulent s'attaquer peut-être à plus grand niveau recette d'après toi étant donné en plus que tu viens pas nécessairement d'un background de cuisinier puis t'as un peu appris sur le tas t'es un passionné tu t'es rendu quand même très très loin là-dedans qu'est-ce que t'aimerais que les gens oublient de la cuisine et c'est quoi que t'aimerais que les gens se rappellent le plus pour évoluer en cuisine ce que j'aimerais que les gens oublient de la cuisine c'est le protocole la pire roue qu'on peut avoir le pire boulet qu'on peut traîner c'est d'attaquer la cuisine par des recettes parce que on apprend par l'erreur donc qui ne s'est pas planté ne comprendra pas d'où venaient ces erreurs puis ne comprendra pas sur quoi est-ce qu'il s'est planté puis comment est-ce qu'il y aurait finalement la technique était où j'ai juste suivi un protocole puis je ne me suis pas posé la question je pense que c'est la plus grosse entrave dont les gens devraient se libérer à mon avis c'est pas facile c'est un saut dans le vide tout va pogner en feu au moins une fois c'est correct mais je pense que se prévoir une fois dans sa vie un budget de 50 piastres d'épicerie cette semaine si je la scrappe tant pis ça aurait été me payer une sortie au restaurant que finalement j'ai été déçu du repas peu importe que les gens analysent ça comme ils veulent mais qu'ils se disent je vais me planter au moins une bonne fois sans avoir peur des conséquences puis enfin être capable de se détacher de suivre le protocole à la lettre puis de prendre plaisir ça je pense que c'est la première moitié de la question puis là je m'en porte tellement que j'ai oublié la deuxième moitié qu'est-ce qu'il faut que les gens retiennent de la cuisine en général ce que les gens devraient retenir de la cuisine à mon avis c'est que la cuisine c'est une boîte à outils beaucoup plus que ce qu'on pense comprendre qu'est-ce qu'on fait donc vraiment ce outil avec un je vais dire on peut le parler en termes musicals souvent on dit que pour apprendre à jouer de la musique il faut apprendre à parler le langage de la musique donc après ça réutiliser les notes puis les solliciter après ça à notre propre sauce pour faire un lien avec la cuisine ici je dirais que si les gens pouvaient enfin se dire ah finalement juste avoir je sais pas moi une dizaine de cordes à mon arc que je peux utiliser puis mélanger comme je veux les gens pour enfants commençaient à se développer une palette de couleurs puis commencer à peindre leur nourriture puis de comprendre que finalement c'est pas effrayant faire de la bouffe c'est vraiment plus une espèce de petite aventure où est-ce que quand on sait comment les couleurs se mélangent après ça on est capable de peindre des super beaux tableaux nice merci wow quelle réponse poétique et là Jean-Christophe Nadeau le comptoir gastronomique si on veut suivre ce que tu fais si t'es sur des plateformes t'es sur t'as plein de places comment on fait pour te suivre ben oui tout à fait en fait en suivant JC comptoir gastronomique on le rappelle l'orthographe ici de comptoir est important C-O-N-T-O-I-R gastronomique on me trouve évidemment évidemment sur YouTube je vous encourage évidemment à vous abonner pour encourager le channel puis à laisser un like et un commentaire sur les petites vidéos que vous regardez c'est super apprécié de plus ben on me suit sur mes aventures un peu plus au quotidien sur Facebook vous pouvez également voir tous mes autres projets périphériques et enfin je suis sur Instagram mais aussi sur Patreon depuis peu là où en fait l'intégralité de mes recettes écrites sont disponibles pour être téléchargées vous pouvez les recréer à la maison plein de trucs et astuces qui sont vraiment je l'espère très pédagogiques et non pas protocolaires et enfin là-dessus il y a du contenu exclusif notamment des contes inédits donc pas juste des contes et légendes que je raconte sur la chaîne YouTube vraiment des petites créations exact donc je m'essaye à créer des choses de toutes pièces pas juste à restituer des vieilles choses ce que je trouve passionnant mais aussi parfois de laisser en cours à mon expression artistique là-dessus donc de créer des récits en joual cette fois-ci pour venir vraiment chercher le bon vieux patois québécois d'ici avec un petit accent brayon si on veut presque là mais tout ça vous pouvez trouver ça sur ma page Patreon génial et il faut que je te demande avant qu'on se quitte c'est qui qui fait ta merveilleuse petite bannière ah c'est la fiancée de mon frère qui est Chantal Pichet illustratrice qui fait du travail exceptionnel puis qui a d'ailleurs laissé plein de petits spoilers sur les contes et légendes à venir dans la bannière de ma chaîne YouTube ça vous tente de vous essayer de deviner qu'est-ce qui s'en vient la majorité de mes projets sont affichés sur cette bannière qui est vraiment un travail exceptionnel puis pour vrai elle a réussi à faire ça en un rien de temps l'inspiration qui rentre au poste où j'étais jeté à terre quand j'ai vu ça yes cool ça donne un petit aperçu de ce qui est à suivre bien merci beaucoup JC on va pouvoir te suivre sur tous ces réseaux sociaux là puis pour les gens qui tombent en amour avec ce que tu fais bien en plus ils peuvent avoir accès aux recettes avec le Patreon c'est fabuleux donc merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation on est super content de vous reçus ça fait plaisir et pour tout le reste du monde on se dit à la prochaine pleine lune et pour tout le reste du monde et pour tout le reste du monde et pour tout le reste du monde